Violence à bord des autobus scolaires. Marie-Lise, il y a des chauffeurs qui se sentent bien mal outillés pour faire face à ces situations qui sont en augmentation. Oui, il y a une hausse des cas de violence à l'intérieur des autobus scolaires, ces fameux autobus jaunes, et ce depuis plusieurs années. On parle autant de gestes de violence entre les élèves, violence verbale, violence physique, que des gestes de violence dirigés contre les chauffeurs d'autobus. Dans le Journal de Montréal aujourd'hui, on vous présente un exemple, une chauffeuse d'autobus de la région de la Naudière. Elle a une vingtaine d'années d'expérience et récemment, lorsqu'elle est intervenue auprès d'un jeune, un jeune de 5e année seulement, niveau primaire, elle a été rouée de coups, rouée de coups de poing, notamment au sternum. Ce matin, on en a discuté avec un chauffeur sur la rive sud de Montréal, ainsi qu'un élève. Eux n'ont pas directement été victimes de gestes de violence, mais évidemment qu'ils ont entendu des histoires autour d'eux. Dans mon cas personnel, ça va très bien. Je n'ai pas aucun problème, moi. Mais vous avez déjà entendu des histoires où c'est moins le fun? Ah bien, c'est sûr. J'ai déjà même eu, dans des années précédentes, des routes plus difficiles, mettons. Est-ce qu'on a un soutien de la part des écoles? Certaines écoles, ça va très bien. Certaines autres, c'est plus difficile un peu, malgré les rapports. Il y avait genre trois personnes qui se bataient, pour une raison totalement stupide. Le chauffeur, il a juste demandé d'arrêter, comme, d'une façon quand même sérieuse, parce que sinon, ils allaient sortir tout simplement, puis ils ont arrêté, puis ils ont été mis comme tout séparément dans l'autobus. Puis c'est à peu près ça. Ils ont collaboré? Oui. Le chauffeur était correct? Oui, le chauffeur était très gentil, puis tout ça. Puis il a expliqué, comme, qu'est-ce que c'était pas bien de faire ça, puis tout ça, après, quand il avait fait le prochain arrêt. Et la Fédération des centres de services scolaires demande plus de gestes pour diminuer les cas de violences dans les autobus scolaires, notamment d'avoir des accompagnateurs à l'intérieur des bus. Merci, Marie-Lise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501